Eric Coulon, chantier de l'Atlantique, je suis responsable du projet démonstrateur voile SolidSail. Le projet SolidSail lui-même repose sur un concept de voile rigide mais à panneaux qui est fabriqué de composites essentiellement. Nous, on n'a pas la seule ambition d'économiser un peu 5, 10, 20% d'énergie mais on a l'ambition de naviguer sur des paquebots à voile complètement à la voile. Une voile habituelle, on la change tous les 2-3 ans, surtout si on l'utilise beaucoup comme sur des futurs paquebots alors que là, on va proposer une voile qui peut durer 25 ans. Donc forcément, c'est un gros intérêt économique et puis bien sûr avec les soucis de déchets qu'on connaît c'est aussi environnemental, ça veut dire que cette voile-là, on peut la garder pendant toute la durée de vie du navire. C'est un peu le leitmotiv des chantiers de l'Atlantique, c'est innovation, innovation. Donc là, on était vraiment dans la lignée de l'esprit même des chantiers qui cherchent toujours à innover pour rester dans la course. C'est une première mondiale et c'est une innovation, on va dire, un peu à plus d'un titre. Un mât de cette taille-là, c'est totalement innovant. Et puis en plus, on a pas mal d'équipements, que ce soit pour la rotation ou la bascule puisque l'ensemble peut tourner à 360 degrés complètement et basculer à 70 degrés pour passer sous les ponts. Sans parler de la voile solide-selle qui, elle, du coup, est totalement innovante puisque ce sera bien la première fois qu'on a ce genre de voile. Bon, on n'a pas les moyens de mettre derrière chaque voile un skipper de la solitaire du Figaro. On aura des outils informatiques et mécaniques qui vont nous permettre de pouvoir régler aussi les voiles en permanence pour pouvoir toujours avoir ce bon réglage qui fait qu'on va gagner un nœud, deux nœuds, trois nœuds. Comme les skippers de la solitaire qui, eux, sont au dixième de nœud des fois, bon, on n'ira peut-être pas jusque-là dans un premier temps, mais en tout cas, on cherchera à optimiser la vitesse de notre bateau, ça c'est sûr.